par péter et par par piqué j'ai l'impression que collard va pas y aller non je vous dis quand même dans le dernier tour il ira plus le résultat est beau il y serait allé peut-être s'il avait senti qu'il pouvait y aller sans dommage et là il va laisser il va laisser rhoda terminé allez prendre la première place et peut-être la troisième place sur le podium final du classement général alors dit donc quel sauvetage un cours barba et caffert et qui sont pas forcément très bien qui sont un abdominateur mais bon faut-il l'être il n'avait peut-être pas de raison de l'être également ils sont sixièmes actuellement et enrico tocacello lui est huitième donc pas de soucis pour bien sûr remporter le titre allez quand même peut-être on sait jamais histoire d'aller porter une dernière attaque là dans la partie sinueuse de ce circuit de de barcelone dans la on va bientôt arriver dans la partie qui ne devrait jamais exister un qui n'aurait jamais dû fabriquer sur ce tracé de barcelone cette horrible chicane là franchement quelle idée a bien pu ont bien pu avoir les organisateurs sans doute poussés par la f1 pour aller nous faire une chicane aussi alambiquée et surtout qui maintenant fait que plus personne ne peut aller tenter un freinage au virage numéro un puisqu'on a annulé toute possibilité d'aller vite sur ce tracé voilà il aura quand même montré qu'il aurait pu y aller voilà le dernier le dernier virage pour john lucca roda associé à richard itz qui va remporter cette deuxième course devant un manuel colard et dino lunardi très très beau résultat pour eux le troisième ce sera pour manuel sergouela devant max weiser elson piquet est passé devant max weiser entre temps et alvaro barba qui va terminer à la sixième place et qui est champion avec pierre caffeur c'est fait voilà le titre est en poche philippe péter lui qui était un tour un deux tours même un de ce résultat voilà et on est champion du côté d'af corse mais que ça s'est corsé justement enfin le championnat pour le duo tellement dominateur en début de saison on pourrait presque dire quand même un bruno que la logique est peut-être in extremis certes mais respectée quand même elle est rétablie la logique est rétablie après une première course complètement folle et une deuxième course un peu plus sage et plus logique à tout point de vue au niveau de la hiérarchie c'est dommage pour remontarac et patrick pilet c'est dommage aussi pour enrico tocacello et c'est vrai et rafael et gian de maria qui s'y sont vus quand même qui s'y sont vus certes c'est sûr ils avaient de bonne raison de s'y voir exactement exactement et pour remontarac et patrick pilet on peut penser quand même que dès les essais on a compris que ça serait dur d'aller décrocher le titre le titre final avec ses soucis de de pneumatique en tout cas voilà Gianluca Roda et Richarlitz eux termine bien l'année c'est presque une surprise aussi de voir une Porsche l'emporter tellement ça a été dur pour elle sur ce circuit de Barcelone mais ben voilà la course a fait que quand même Richarlitz il a fait une superbe première partie de course Gianluca Roda a bien résisté à Manu Collard c'est sympa de voir Manu Collard sur le podium et puis Manel Cerqueda lui il a montré que sa place sur la grille lors de la première course n'était pas complètement usurpée